La problématique c'est qu'on avait dans l'univers de nos marques, il y a une marque qui avait un positionnement douteux, en tout cas qui était mal positionnée et qui était en perte de chiffre d'affaires. La prise de décision du CODIR c'était soit on arrêtait cette marque, soit on la repositionne et on travaille efficacement dessus. Et on a choisi de faire cet hackathon parce qu'on savait qu'avec ces deux écoles là, 90 personnes qui réfléchiraient dessus pendant deux jours nous amèneraient forcément des solutions innovantes. Moi je suis toujours surpris de la rapidité d'esprit de la nouvelle génération. Je pense qu'on a tout à apprendre d'eux dans nos métiers et on se posait toujours la question comment le digital allait transformer notre métier. Et je pense qu'aujourd'hui je vois le potentiel qu'il y a avec ça et je suis ravi de pouvoir avoir vu un peu ce qui était possible de faire. Si toutes les entreprises travaillent aussi vite qu'eux, si on travaille aussi vite qu'eux, on aurait du mal à se suivre parce que c'est vrai que ça va très vite et ils apportaient des solutions qui sont ultra pertinentes. C'est ça, c'est des étudiants mais ils ont quand même la vision professionnelle du fait qu'ils sont en entreprise. Donc il y a aussi la vision commerciale, la vision stratégique, la vision communiquante à travers les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Donc c'est aussi bien d'aller les voir parce que du coup ils ont aussi ce côté un peu jeune et un peu peps qu'ils peuvent nous apporter. Bluffer également par toutes les solutions qu'ils proposent et les solutions innovantes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, l'originalité et puis les rendus extraordinaires sur le digital, sur des choses que nous on n'aurait pas su développer comme ça en aussi peu de temps. En tout cas bravo ! Ce que j'ai bien aimé c'est qu'aujourd'hui chaque présentation mettait l'humain au cœur de l'entreprise. Et la force de ce hackathon, vraiment je pense à Caron c'est le fait d'allier l'école de commerce et le côté digital. Et du coup le mélange des deux a fait vraiment des projets qui ont été juste exceptionnels. Le niveau 1 c'est haut !